Faut-il encore acheter un diesel en 2022 ? Depuis l'affaire de Volkswagen, la plus grande fraude industrielle de l'histoire de l'automobile, le gasoil n'a plus la cote. Avec les zones à faible émission, il va être condamné à bref échéance. Alors, acheter un diesel était encore judicieux ? Si vous êtes abonné, que vous avez bien mis un like, et que vous avez écrit diesel en commentaire, on peut y aller. Porté au nu dans les années 80 est amélioré sans cesse. Le diesel est devenu un produit menaçant la planète par ses émissions. Pourtant, la motorisation diesel n'a jamais été aussi propre que depuis qu'on l'avoue au Gémonie. Les diesels respectant les dernières normes Euro 6D limitent beaucoup plus les émissions et les systèmes de dépollution sont efficaces. Ils risquent pourtant de passer à la trappe très rapidement avec la future norme Euro 7. Pas plus polluant que l'essence. Soumis au même cycle d'homologation que les moteurs essence, le diesel rejette naturellement plus de particules. Raison pour laquelle les moteurs sont équipés de filtres, Pour le rendre aussi propre que l'essence, il faut ajouter des systèmes de dépollution de plus en plus complexes et de plus en plus chers. C'est la raison principale pour laquelle les constructeurs abandonnent le diesel. Quant au CO2, le diesel en émet moins que l'essence. Le plus compliqué, ce sont les rejets de NOx qui interdisent les diesels les plus anciens. Les raisons de s'intéresser au diesel. Le moteur diesel est efficace, notamment grâce à son couple élevé. Pour tirer une remorque ou une caravane, c'est idéal. Le surpoids dégrade les performances du véhicule augmente sa consommation, mais elle reste moindre par rapport aux modes autres motorisations. Même si le prix au litre de gasoil commence à être défavorable, le diesel est réputé pour sa sobriété. Surtout sur les longues distances, quand le système de dépollution fonctionne au mieux. À partir d'un kilométrage de 20 000 km annuel, il reste rentable. Les restrictions de circulation. Évidemment, vous ne pouvez pas rentrer dans les zones à flèbes et émissions. Ni dans certaines zones à circulation restreinte ou à la vignette critère est obligatoire. Ni dans les zones de protection de l'air en cas de pic de pollution. Ces zones au nombre de 12, actuellement, sont appelées à devenir plus nombreuses. Mais tout le monde n'habite pas dans les ZFE. Pourtant, ces dernières seront par exemple obligatoires dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants au 1er janvier 2025. On peut alors estimer que les véhicules diesel seront interdits dans de nombreuses zones à l'horizon 2027-2028. Les diesels en occasion. En raison de la sévérité accrue des restrictions de circulation envers la motorisation diesel, la cote de l'occasion a chuté. La valeur résiduelle d'un diesel a chuté depuis 2015 et le nombre d'acheteurs ayant diminué car ils se tournent vers des modèles essence, les prix en occasion baissent. Un choix qui devient presque obligatoire quand les constructeurs abandonnent le diesel et même parfois le thermique pour toute une gamme. Malgré un coût d'entretien légèrement plus important que l'essence, les gros rouleurs peuvent encore s'intéresser au diesel. Et on vous renvoie vers notre vidéo « Essence ou diesel ». Merci d'avoir regardé cette vidéo un petit peu courte. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à la partager. On se donne rendez-vous ce mercredi dans les Actus de Raoul. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada